Do you know what a big oriental poison ? Tu peux te montrer deux secondes ? Salut ! On pleure tous ? Adulte ou homme, on pleure, viens ! Viens, lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Non, lève-toi ! Voilà, viens ! Assieds-toi sur mon genou ! Dis bonjour à la cam ! Salut ! Même si t'as pleuré et que t'es dégoûté, c'est pas grave ! Ça prouve au moins que t'as un mec qui a du cœur ! Donc les fils, ils cherchent un mec avec un cœur ! Un vrai cœur sensible ! Mohamed est ici ! Non plus sérieusement ! Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé, Momo ? Tu veux bien nous expliquer, monsieur, ce qu'il s'est passé ? Alors... Wallahi l'abim ! On ne l'a pas prank ou quoi ! C'est la vérité de chez vérité ! On a eu de la chance parce qu'en fait, ce matin, alors que Momo, on l'a rêvé pour aller à l'école, cet après-midi en revenant d'école, c'est simple, ce qu'il s'est passé, c'est que Momo est venu ici pour manger, je crois ! Voilà, l'après-midi, à midi quoi ! Pour bouffer, comme d'habitude ! Et du coup, en fait, au moment où il allait partir, il y a ma belle-sœur qui m'appelle ! Avec Franck, mon beau-frère ! Désolé, si on entendait un tout petit peu le bruit de la console, j'étais en train de jouer au jeu ! Et ma belle-sœur m'appelle, et elle commence à me dire, Abdel, ouais, putain, t'as roulé à 60 kmh avec la voiture, j'ai pris une amende, je lui dis, attends, déjà, la voiture, je roule pas avec tout le temps, loin de là, très loin de là ! Et je lui dis, mais... C'est pas possible que je roule à... Parce qu'elle a dit à 67 kmh ! Je lui dis, c'est impossible ! Quand je roule, je suis limite à 49 kmh ! C'est-à-dire, je suis limite sous la truite, parce que je fais attention quand même ! Je suis malade ou quoi ? Tu trouvais que je vais faire du 67 kmh en ville ? Je lui dis, c'est impossible ! Je lui dis, c'est un prank ! Et après, on a grillé leur prank, en fait ! Elle me dit, ouais, c'est un prank ! Bref ! Passons ! Là, du coup, ça nous a réveillé, puisqu'on était en train de dormir, en fait, dans la vidéo, vous allez entendre nos voix, on est un peu fatigué et tout, dans la vidéo du beau-frère, vous allez entendre notre voix, en fait ! Ils nous ont réveillé, en fait, en nous appelant ! Et du coup, on commence à se réveiller tranquillement et tout, dans le lit et tout ! Et euh... Habituellement, Mirza, elle est tout le temps avec nous dans le lit ! Et elle trouve ça bizarre, elle est pas avec nous dans le lit ! Alors, elle dit, elle fait, Mirza ! Elle entend rien ! D'habitude, vous savez, on entend ses petites pattes dans le carrelage ! Mirza ! Toujours rien ! Moi, je l'appelle Mir ! Rien encore ! Et là, on commence à s'inquiéter x 1000, Liel commence à monter ! Mirza ! Mir... Moi, je commence à sortir dehors, à courir vers la route, en pyjama, hein ! Comme ça, en tenue Batman, frère ! En pyjama ! Et euh... Elia, pareil, elle est sortie dehors, avec sa robe de chambre et tout ! Bref, c'était le bordel ! Je courais dans tous les sens ! Elle était, en fait, au fond des... des autres maisons, là-bas, au fond, en train de se balader ! Et quand elle l'a vue, elle a descendu ses oreilles ! Elle a flippé ! Elle était mal ! Elle était toute gênée, Mirza ! Je vous jure ! Elle était vraiment mal ! Et... Elia, elle était en pleurs de ouf ! En fait, ce qui s'est passé, c'est que Momo est venu prendre son petit vélo l'après-midi ! Je crois que ce matin, il n'est pas parti avec le vélo ! T'es parti avec le vélo, ce matin ? Ouais ! Mais c'est quand que tu m'as posé la question si tu pouvais partir avec le vélo ? C'était le matin ? Donc voilà, ce matin, il m'a posé la question « Tu sais, quand tu dors, ouais, ouais, il prend le vélo ! » Elia lui a dit non ! Parce qu'en fait, il y a la voiture qui bloque. Elle a préféré qu'il ne raye pas la voiture. Moi, je lui dis oui, mais tu passes très loin de la voiture ! Parce que bon, c'est jamais ! « Tu tribuches, tu me défonces la peinture, quoi ! » Je lui dis « Fais attention à la voiture et tout ! » Il me dit « D'accord, frérot ! » Il commence à partir. En fait, c'est en revenant. En revenant, il a sorti Mirza faire pipi dans le jardin. Sauf que lui, pendant que la porte était encore ouverte et que Mirza est rentrée, cette connasse en secrète, elle est ressortie ! Pendant qu'il était encore dans la maison ! Sauf qu'elle est ressortie en mode « Je cours ! » Et il n'a pas vu Mirza, en fait, rentrer ! Lui, il a vu Mirza rentrer ! Il a vu Mirza rentrer ! Mais, en fait, elle a fait un coup de speed ! Elle est rentrée ! Pendant que lui, il a ouvert notre chambre pour nous dire « Allez, à tout à l'heure, frérot ! » et nous faire un petit coucou ! Elle s'est éclipsée ! Elle est partie vers la gauche ! Et lui, il est parti vers où ? Vers la droite pour aller à son école ! Alors, heureusement, qu'elle n'a pas vu Momo ! Et qu'elle n'a pas essayé de courir derrière ! Parce que lui, déjà, je pense qu'il va quand même assez vite, en vélo ! Je pense quand même que tu pédales bien quand tu vas en cours ! Tu sais, tu pédales pas en mode ! On est d'accord ! Tu dois pédaler quand même ! Donc, je pense qu'elle n'aurait pas réussi à le suivre ! Parce que bon, elle l'aurait trottiné ! Et... Elle aurait pu se faire écraser par une bagnole ! Alors, ça ne m'inquiète pas du tout ! Parce que moi, mes animaux, j'en prends soin ! Mirza, elle a tout ce qu'il faut ! Elle a la puce ! Elle a l'oreille ! Elle a tout ce qu'il faut ! C'est-à-dire qu'on peut la retrouver easy ! Easy peasy ! On peut la retrouver tranquille ! Et... Donc, au niveau de ça, je ne me suis pas inquiété ! Là où je me suis inquiété, c'est à la limite pour les voitures ! Mais je sais que c'est une peureuse ! Donc, elle n'oserait jamais s'approcher des bagnoles ! Et encore moins de la route ! Je sais que c'est une peureuse ! Mais bon, ça m'a inquiété quand même ! On a vraiment eu un coup de flippante ! Et Momo, bon, je l'ai un petit peu engueulé tout à l'heure ! Et j'ai vu qu'il était vraiment pas bien pour Mirza ! Et... Ah, ça m'a touché ! Ça m'a fait quand même plaisir qu'il soit pas bien ! Parce que comme je le dis, c'est important ! Mais comme je l'expliquais dans la vie, je lui dis, les erreurs comme ça, on ne peut pas en faire beaucoup ! Les erreurs comme ça, malheureusement, c'est des choses où on doit constamment faire attention ! Et il devait... Il s'est devait de revérifier si elle était bien dedans, en fait ! Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Dans la vie, malheureusement, au bout d'un moment, il arrive un moment où on doit toujours être en mode... Attention ! Vigilance ! Et je lui expliquais... Viens, approche-toi mon mot ! Je lui expliquais tout à l'heure... Je lui expliquais tout à l'heure... Viens ! Je lui expliquais tout à l'heure, pareil pour un enfant ! Je lui dis, par exemple, moi j'ai des escaliers ! J'ai des escaliers ! D'accord ? C'est-à-dire que quand on va avoir un enfant avec l'IA, pour que le bébé reste tranquillement dans sa langue, qu'est-ce que je vais devoir faire, à votre avis, au niveau des escaliers ? Je vais devoir mettre une mini-porte pour enfants ! Vous les connaissez ces mini-portes pour enfants ? Vous savez, c'est des petites portes pour les enfants que tu mets au niveau des escaliers ! Je vais devoir les mettre au-dessus des escaliers pour pas que le bébé tombe ou quoi que ce soit ! D'accord ? Mais le truc, en fait, c'est que de l'autre côté, quand tu vas sortir au tant que papa ou maman, pour descendre les escaliers, des fois pour descendre les poubelles et tout, pour les sortir, il y a la petite porte ! Et la petite porte de l'autre côté de la petite porte qui donne vers l'escalier, il y a une petite clé ! Tu fermes avec ! Comme ça, même si le bébé il monte un peu sur la porte, ici il appuie sur la poignée, ça fait rien ! Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais imagine au tant que papa, tu oublies juste de fermer la petite clé derrière ! Le bébé il arrive, dans des escaliers comme ça, il arrive, il pose la main sur la porte, et au bout d'un moment, il bouge, il pose la main sur la poignée, il se penche vers l'avant, forcément c'est un bébé, il a pas d'équilibre, et là, il goûte à une quinzaine d'escaliers en carrelage et au bout en ferraille ! Parce que mes escaliers, ils sont, c'est des escaliers en carrelage, mais maintenus par du fer ! D'ailleurs, c'est pas des escaliers de merde ! C'est des escaliers en métal, et au-dessus il y a du carrelage ! C'est-à-dire que ça a vraiment été fait bien quoi, le délire ! C'est pas sur du béton ou quoi là, c'est carrément sur de la ferraille ! Imaginez-vous ! C'est pour ça que je dis des fois les erreurs, on a le droit, mais des fois on n'a pas le droit, faut vraiment faire gaffe ! Et même si c'est pas forcément de sa faute, parce qu'il a vu Mirza rentrer et tout ! Il doit être toujours vigilant ! Et c'est très très bien, je lui explique qu'à mille reprises, je lui dis, Momo, quand tu fermes les portes à chaque fois, et en plus je lui dis, parce que c'est vrai que Mirza, elle le fait souvent ça ! Je lui dis, fais attention, quand tu fermes la porte, t'essaies de bien voir qu'elle est bien rentrée dedans ! Et qu'elle est bien devant toi à la limite ! Il a pas fait attention, ça a fallu coûté cher à Mirza ! Et du coup, bah ça a fallu coûté cher aussi ! Parce que du coup, si elle serait fait écraser par une bagnole, t'aurais pleuré ! Mais pas pour la même chose ! Pas pour Mirza ! T'aurais pleuré de douleur ! Tellement je t'aurais mis des coups de tête ! Mais ça va, c'est cool, on est pas loin de l'hôpital Nord, donc ça va ! L'hôpital d'Atrance, c'est quand même assez loin, mais l'hôpital Nord, on est pas loin ! Il y a une clinique pas loin non plus ! C'est certain, mec ! Bon, bref ! Allez ! C'est bon, tu peux te détendre ! Tu peux faire un coucou à la caméra, si tu veux ! Salut ! Non, c'est pas vraiment... Allez, viens ! T'as pas envie ? Pourquoi ? Dis-moi ! J'ai pas envie ! T'as pas envie qu'on devrait pleurer ? Ouais ! Non, je pleurais pas du tout ! Tu pleurais pas du tout ? Je pleurais pas du tout ! T'sais, Momo, je t'explique un truc ! Il y a des moments pour montrer que t'es un bonhomme, il y a des moments pour montrer que, aussi, t'es un bon gars ! Tu vois, quand tu pleures pour quelque chose, il faut que cette chose-là, on vaille la peine ! Mirza, tu l'aimes beaucoup ! D'accord ? C'est un chat qui t'apprécie, tu l'apprécies ! Que tu pleures pour un animal, à la limite, je trouve ça normal ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pour moi, les larmes, elles doivent à chaque fois couler pour une personne que t'aimes ! Comme ça, moi, j'ai des potes, des fois, ils pleuraient pour une meuf qui l'ait quittée, je leur dis, mais elle mérite même pas tes larmes, poteau ! Elle les mérite pas, ces connasses ! Tu vois, ou pareil pour les femmes, d'ailleurs ! Un mec qui te trompe ou qui te fait un truc comme ça, pleure pas pour lui, sa putain de merde ! Pleure pas pour lui ! C'est un enculé ! Tu crois qu'il mérite que tu verses des larmes pour lui ? Les larmes, elles méritent d'être versées pour des gens qu'on aime ! Et pas pour des gens qu'on déteste ! Tout simplement ! Donc, tant que tu pleures pour une bonne cause, tout va bien ! Maintenant, si tu aurais pleuré parce qu'on t'a voulu t'en goûter, là, par contre, je serais le premier à te tarte et à te mettre des coups de boule et à te dire, réveille-toi ! Tu vois ou pas ? Encore heureux qu'on ne va pas t'en goûter ! Ouais, mais justement, encore heureux ! Encore heureux qu'on ne va pas t'en goûter ! Bref ! Allez ! Je voulais passer toi à l'arabe, c'est toi qui vas aller goûter ! Dis genre les mecs, tout de suite ! Bref, les frères et sœurs, on va vous laisser sur cette petite vidéo ! On va aller vous tourner une vidéo sympatoche avec Mohamed ! D'ailleurs, tu veux venir avec moi ou pas ? Est-ce que t'es chaud pour venir avec moi ou pas ? Tourner la vidéo qu'on doit faire, ils savent pas les abonnés encore, on leur parle mais... Comme tu veux ! Tu veux venir toi ou pas ? Comme tu veux ! C'est toi ! Tu veux venir ou pas ? Il est con, je t'enfonce, je lui demande, est-ce que tu veux venir avec moi ? Comme tu veux ! Bah non, c'est toi, je te pose la question ! Tu veux venir avec moi ou pas ? Comme tu veux ! Tu veux venir avec moi ou pas ? Comme tu veux ! Oh putain, il me cherche en plus ! Oh putain, je vais le démonter ! Comme tu veux ! Tu veux venir avec moi ou pas ? Tu veux venir avec moi ou pas ? Comme tu veux ! Non, arrête, allez Momo, sérieux, allez ! Euh... Tiens, tu cherches la merde ! Comme tu veux ! Tu cherches la merde ! Tiens, vraiment, est-ce que je t'enculs en vidéo ! Mais allez, sérieux, tu veux venir avec moi ou pas ? Comme tu veux ! Arrête ! Tiens bien ! Bon, les préférateurs, on va se laisser là, parce que ce mec est relou ! Bref, prenez soin de vous et de la Mifa ! C'était GameX13 ! Ouais, mais tu veux m'oublier ! Comme tu veux ! Allez ! Ciao tout le monde ! Comme tu veux ! Et n'oublie pas de mettre un like ! Mais fais comme tu veux ! Tiens ! Générique ... ... ...